Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Si tu arrives, si tu veux juste arriver ou si jamais tu écoutes plus tard, fais juste écrire un hashtag Weplay. Moi, j'aime ça savoir qui prend le temps d'écouter les vidéos aussi en rediffusion. Puis en même temps, c'est bon pour mon algorithme. À chaque fois que vous y commentez, à chaque fois que vous répondez, c'est super bon. Facebook aime ça. Puis moi aussi, j'aime ça parce que là, il y a plus de gens qui me voient et tout ça. Puis l'objectif, bien sûr, c'est qu'il y ait plus de personnes qui puissent, que je puisse rentrer dans leur vie, que je pourrais dire, pour être capable de pouvoir les aider. Tu sais, souvent, il y a des gens qui me disent, quand ils s'abonnent à mon groupe privé, puis je leur demande « Où est-ce que tu m'as entendu parler? » Puis souvent, ils vont dire « Bien, je ne sais pas, tu es arrivé dans mon post, dans Facebook et tout ça. » Fait qu'à chaque fois que vous commentez, c'est super bon. Puis là, j'ai décidé de faire une omelette. J'adore manger des oeufs. Pour les gens qui savent, qui me voient, pas là, les cheveux dans une omelette, non. Je mange beaucoup d'oeufs dans une semaine. Je ne sais pas si t'es-tu comme ça toi aussi? Est-ce que tu aimes ça manger des cocos? Et j'adore, j'adore les oeufs. Ouais, je trouve que c'est une bonne... Ah, je vais venir sortir une serviette. C'est bon pour la prédéine. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, je décide de me faire une omelette, tout simplement, aux champignons. Fait que là, je ne vois peut-être pas nécessairement qui qui est là. Je pense que je vois Liliane ou... Fait que vous pouvez simplement me dire coucou. Fait que je ne vais pas prendre le temps d'aller vous lire après. Fait que j'enregistre aussi souvent le live, puis je leur fais jouer un autre tantôt. Fait que comme ça, ça me permet justement de pouvoir le mettre à des différentes heures. Parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui le voit en même temps. Mais quand on voit la notification live, c'est là que souvent, ça va toucher plus de gens. Fait que n'inquiète pas si je ne prends pas le temps de te dire coucou là. Je vais prendre le temps de te répondre plus tard. Alors, des beaux champignons. Fait que la manière que ça fonctionne, le cuiseur à déjeuner, moi, c'est un produit que j'utilise, bien, dans le fond, depuis que ça sortit, là. Puis là, tu regarderas, j'ai mis le lien, justement, de la brochure, parce qu'il est peut-être en spécial en ce moment. Il y a des fortes chances. Si, exemple, on est dans le mois de juillet, là, bien, il est en spécial. Mais si, admettons que j'ai remis le live au mois de décembre, ça se peut qu'il ne soit pas en spécial, OK? Fait que juste aller voir le lien, là, je l'ai mis. Fait que tu pourras aller voir s'il l'est. Fait que c'est ça. Fait que quand on utilise des champignons dans notre omelette, c'est juste parce que le champignon, il y a beaucoup d'eau, fait qu'il faut le mettre un petit peu plus de temps. Mais le cuiseur à déjeuner, dans le fond, je vais commencer par vous parler du cuiseur à déjeuner. On dirait, je vais vous dire trop d'affaires en même temps. Fait que le cuiseur à déjeuner, c'est parfait pour, oui, cuire des omelettes, mais tu peux t'en servir aussi pour cuire des légumes à vapeur. Quand les enfants, là, ils sont rendus à 8 ans, fait qu'ils mangent un petit peu plus de légumes. Mais quand il y avait 2, tu sais, juste 2 jusqu'à 6 ans, 7 ans, là, je faisais toujours mes légumes pour le souper dans le cuiseur à déjeuner parce que ça prenait 2-3 minutes. Ce que les enfants adorent, c'est des brocolis que je rajoute du jus de citron dessus. Ça, ils adorent ça. Sinon, les choux de Bruxelles avec du beurre. Hum, du beurre et du sel. Il y en a qui vont s'en servir aussi pour faire cuire du poisson. Personnellement, je l'ai juste faite une fois. Sinon, j'utilise le microgril ou, tu sais, je cuisine plus dans le four avec le saumon, là. Ma recette de moutarde de maux et de crème 35%. Oh, Seigneur! Ça goûte le ciel. Ça, j'ai la salive juste à y penser, là. Sinon, tu peux t'en servir aussi pour faire une mini-croustade. Justement, quand je veux faire un dessin, mais que je ne veux pas être pognée pendant une semaine à le manger, là. Tu sais, quand on fait un gâteau, c'est bien fun, mais il faut le manger, là. Fait que je trouve que ça fait beaucoup de sucre, comme à tous les jours, là. Fait que ça, ça fait une belle portion. Pour exemple, pour nous autres, là, la famille, c'est parfait, là. Fait que je me fais les pommes. Je vais faire mon mélange de croustins dessus dessus. Je vais mettre ça, pas de couvert, hein. Quand vous faites un dessert, pas de couvert. C'est ça, le truc, là. Fait que tu le mets ici. Puis le... Qu'est-ce que tu disais? Pour le dessert. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait un dessert pour le souper, tout simplement. Aussi simple que ça. Fait que là, on va rajouter des beaux légumes. C'est pour les manger, les légumes. C'est pas parce que... C'est ça. On va mettre un morceau de poivron. On va prendre la partie qui est moins belle. C'est beau. Puis là, je mets des légumes qui ont beaucoup d'eau, là. On s'entend que... Ouais. C'est quoi tes... Est-ce que toi, t'aimes ça, manger des omelettes? Si oui, qu'est-ce que t'aimes mettre dedans? Des échalotes aussi, si vous auriez des échalotes, des oignons. Ça fait vraiment bon. Puis surtout, ça fait de la belle couleur. Je pourrais mettre... Moi, je suis pas une poivron... Poivron vert, là. Non. J'aime tous les autres poivrons. Puis je pense que je vais falloir que je fasse une soupe avec ces poivrons-là. Mon père a acheté ça, il y a peut-être trois semaines. Ça fait peut-être même un mois, là. Puis il commence à... Il faut les manger, hein, les légumes. C'est pas parce qu'ils sont dans les frigidaires, dans les étés de frais, qu'ils vont être sauvés. Il faut les manger. Alors, ici, il faut qu'il y ait un peu de sel, un peu de poivre. C'est honnête, peut-être. Moi, j'aime bien le poivre. T'aimes-tu de ça, le poivre, toi aussi? Tu sais, quand il y a de la couleur, là, je trouve que c'est bon. Puis je vais rajouter du fromage. Ce qui est le fun aussi, quand vous achetez des briques de fromage, c'est que vous pouvez déjà les couper d'avance. Ils sont épais, lui. Ça, c'est mon père qui a coupé les fromages, je suis sûre. Épais de même, là. Hein, Pepechef? Fait que ça, ici. Fait qu'on met ça comme ça. Fait que des beaux... Fait que ça fait... Ça va fondre et là, tu sais. Fait que là, tu peux te servir de ça. Là, j'ai vu... Pas j'ai vu. Je me suis rappelé que j'avais de la salade. Fait que je vais probablement le briser, faire une belle salade. Fait que je vais le mettre... Fait que là, il y a deux oeufs, mais il y a beaucoup de légumes avec de l'eau. Fait que je vais le mettre à Power Medium. Toujours, toujours à Power Medium, ce contenu-là. Power Medium, ça veut dire 7. Ça veut dire 70% du temps. Ça va cuire. Moi, je vais le mettre 4 minutes. Dans ce micro-ondes-là, 4 minutes. Certains micro-ondes, ça va être 3 minutes. Fait que tu sais, le truc, c'est comme... Tu mets 2 oeufs, c'est 2 minutes. 3 oeufs, 3 minutes. 4 oeufs, qui est le maximum, 4 minutes. Par contre, quand tu as des légumes avec beaucoup d'eau, il faut que tu rajoutes plus de temps. Parce que sinon, ça... Bien, ça va être joutu. Ça va être goûteux. Puis la manière qui est faite, après plusieurs à déjeuner, je ne sais pas si tu as vu. Tu sais, c'est comme le plat qu'on voulait à l'hôpital. Il est comme fait de même. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Pourquoi ils n'ont pas fait de même? Si tu splashes, tu splashes partout. En tout cas, c'est une pensée que j'ai du tout haut. Mais c'est ça. Fait que c'est fait de même. Puis la raison pour laquelle c'est fait comme ça, c'est à cause, dans le milieu, normalement, c'est cette partie-là qui cuit moins bien. Tandis que là, il cuit parce qu'il est faite plus mince. C'est un sens, hein? Ils ne sont pas fous, tu as pas fous, pas fous, pas fous, pas en tout. Fait que là, je voudrais savoir que tu l'as dit, 3 cuisards à déjeuner. Pour le fun. Et là, je pense, c'est ça. J'ai vu qu'elle est poivron. Il a commencé à faire des pic-pics, là. Fait que je pense que je vais sortir la... On va faire une chose. Dang. On va faire une autre live. Ensuite, après. Comme ça, c'est un peu plus petit live que je vais faire. Je vais faire de la soupe. Moi, c'est ça. Fait que comment se passe ta journée? Qu'est-ce que tu fais de bon pour aujourd'hui? Est-ce que tu regardes présentement? T'es-tu au travail? T'es-tu à la maison? Et où est-ce que tu fais? Là, il nous reste 2 minutes. Fait que pour jaser pendant 2 minutes, parce que je veux quand même vous montrer le résultat après. Je voudrais savoir aussi, c'est quoi les choses que vous préparez d'avance? Est-ce que toi, est-ce que tu prépares justement du fromage? Est-ce que tu es du genre à te préparer des légumes coupés d'avance? Est-ce que tu ferais des repas... Quand les affaires étaient plus jeunes, le dimanche, quand j'étais plus à la maison, le dimanche, je préparais toujours une recette dans le micro-ondes, une recette dans le four, puis une recette sur le poêle. Puis c'était ça qu'on mangeait pendant la semaine. Fait que c'est ça. En ce temps, je suis là, plus le dimanche soir après. Fait que 2 ans, 3 ans? Ouais, c'est ça. Fait que, mais je voudrais savoir, qu'est-ce que vous, vous aimez préparer d'avance? J'ai fait de la belle gêlo l'autre fois. Ça, c'était bon. Mais j'aime ça, moi, quand même avoir des repas préparés. Les légumes aussi, c'est plus facile pour faire les lunchs, que ça soit pour le kanjo, pour faire les... Même des recettes, je me souviens que, quand je préparais mon lait des frais, de légumes coupés, quand je faisais des repas, de la salade ou quelque chose, bien, tu sais, quand tu as déjà des légumes coupés, c'est tellement plus rapide, là. Fait que sauver du temps, c'est comme ça. C'est des... Puis moi, j'aimais ça faire le dimanche. Quand j'arrivais avec le whisky, je prenais tout le temps de le faire. Fait que c'est ça. C'est tous des petits trucs comme ça que moi, j'avais vu à force d'écouter les vidéos, de regarder. Puis c'est ça, puis c'est pas... Si jamais tu veux faire partie, justement, du groupe Bureau de Pro et des Diamants, il y a plein de recettes qui se passent à tous les jours, à tous les... Fait que c'est ça, à tous les jours. Puis c'est gratuit, tu as joué à ce groupe-là. On est plein de directeurs, directrices qui partagent des vidéos. Fait que pour moi, tu vas être capable d'aller chercher les différentes idées à faire avec tous nos produits parce qu'on s'entend qu'on en a, des produits de cuisson, là. Là, je voudrais savoir c'est quoi, toi, ton produit préféré que tu as présentement de cuisson, à quoi, si tu en as. Puis si tu en as pas, lequel t'aimerais ou lequel t'aimerais apprendre à cuisiner avec. Celui que moi, j'utilise beaucoup, c'est l'autocuiseur, la top-ondes, le micro-grill, le cuiseur à déjeuner, bien sûr. Le multicuiseur, je l'utilise plus pour des recettes spécifiques, puis faire mes oeufs à la coque aussi. Les oeufs cuits durs, là, j'aime beaucoup utiliser ça, au lieu d'avoir de l'eau qui bouille, puis que je le laisse, là, parce que je n'oublie, là. Je préfère le faire dans le multicuiseur, puis comme ça, quand le micro-onde, il arrête, bien, ça l'arrête de cuire dans une certaine sauce. J'ai peur. Alors, je vais vous montrer ce que ça a l'air. Fait que j'en ai fait 4 minutes, encore là, dans le micro-onde à mes parents. Tu sais, ça peut toujours différencier d'un micro-onde à l'autre. Ouh! Check ça! C'est bon! Ah, petit, petit, ça! En tout cas, ça se met le bon. Puis, ce qui est le fun, je vais vous montrer aussi que ça décolle. Il n'y a rien qui colle ici. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Check. C'est vraiment facile. Rien qui colle. Tu n'as pas besoin de mettre de beurre, pas besoin de mettre d'huile, rien. Tu sais, ça se décolle. Tu peux même juste le faire comme ça dans ton assiette, puis il va tomber dans l'assiette. J'adore le cuiseur à déjeuner. Et je salis, je pense que j'ai faim. Ça fait que c'est ça. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci pour tous les gens qui ont pris le temps de commenter parce que c'est quand vous commentez que moi, ça aide mon algorithme et c'est bon aussi pour... C'est ça. Au moins, je sens qu'il y a comme une relation. Et si jamais vous connaissez quelqu'un que ça pourrait peut-être aider, n'hésite pas. Tu peux partager le live, que ce soit sur ton groupe ou l'envoyer par un message personnalisé, privé. Et si tu ne fais pas partie de mon groupe privé, bien, tu peux te joindre. J'ai mis les liens. J'ai mis le premier lien, c'est celui pour aller voir les spéciaux. Le deuxième, c'est pour t'abonner. Si admettons, tu dis, « Hé, moi, j'aimerais ça avoir plusieurs produits Topware puis l'avoir au meilleur prix. » À ce temps-là, ça vaut la peine de t'abonner. Tu t'abonnes, tu vas chercher en... Puis présentement, il y en a deux. Encore là, quand tu vas regarder le live, on ne sait pas quand est-ce que ça va... Voyons, quand tu vas le refaire rejouer. Mais il y a deux abonnements. Fait qu'il y en a un qui coûte plus de 179, il y en a un à 59. Et, dans le fond, les deux te donnent la même chose. Le même privilège, ce qui veut dire de pouvoir magasiner à plus de 25% de la vie pendant un an. Tu peux aussi en vendre si tu veux te faire de l'argent. Mais comme je te dis, ça dépend des deux kits qu'il y a. En ce moment, c'est les deux qu'il y a, mais les deux viennent avec des produits. Fait que c'est super le fun. Si jamais tu aimerais avoir plus de détails sur ça, tu peux juste écrire « Abonnement » en commentaire ou m'écrire en privé puis ça va me faire plaisir de te donner plus d'informations. Pardon. Fait que je te souhaite de passer une belle journée. J'ai vraiment faim. Je vais aller. J'ai comme, c'est assez dans ma gorge. Fait que je vous souhaite bonne journée puis on se revoit bientôt. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada